Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 23ème journée. Avant de commencer et d'analyser les 9 matchs, n'hésitez pas, un petit commentaire, mettez vos pronostics et les critiques qui vous passent par la tête, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Les 9 matchs que je vous propose pour cette journée, c'est Werder de Brun contre Frankfurt, Dortmund contre Bielefeld, Bayern de Munich contre Cologne, Stuttgart contre Schalke 04, Wolfsburg contre le Hertha Berlin, Leipzig contre Mönchengladbach, l'Union Berlin contre Offenheim, Mayence Augsburg et pour finir, l'Everkusen contre Fribourg. Voilà, on est parti ! Le classement actuel de la Bundesliga, le Bayern de Munich est 1er avec 49 points, 2ème Leipzig avec 47 points, 3ème un petit peu décroché, Wolfsburg avec 42, à égalité de points avec Frankfurt, 4ème avec également 42 points, 5ème Leverkusen avec 37 et 6ème Dortmund avec 36. Dans les dernières places, 15ème Hertha Berlin avec 18, 16ème Armin Abielfield avec 18 points également, 17ème Mayence avec 17 points et en fin de dernier, Schalke 04, 18ème avec seulement 9 petits points et quasiment condamné à passer en Bundesliga 2. Commençons par Werder de Brême qui est 12ème, qui reçoit Frankfurt 4ème. Actuellement, le Werder de Brême à domicile, c'est quand même pas extraordinaire, 2 petites victoires sur 10 réceptions, 9 petits buts marqués, même pas 1 de moyenne marquée à domicile, ce qui est quand même assez moyen. Du côté de Frankfurt par contre, c'est 5 victoires en 11 déplacements, assez sympathique, 24 buts marqués tout de même, quasiment 2 buts et demi de moyenne de marquée à l'extérieur et 18 buts encaissés, donc quand Frankfurt se déplace, il y a pas mal de buts. Concernant les tendances actuelles, le Werder de Brême n'a plus perdu à domicile depuis 3 matchs, mais il a rencontré des équipes assez moindres comme Schalke, le dernier de la classe, comme Augsbourg et ils ont fait 0-0 lors de la dernière réception contre Fribourg. Du côté de Frankfurt par contre, sur les 10 derniers matchs en championnat, ils sont sur 9 victoires et 1 nul. C'est vraiment vraiment l'équipe en forme actuellement. Ils viennent de s'imposer contre le Bayern de Munich 2 buts à 1 lors de la dernière journée, lors de la 22ème journée. Pour ce match, je vois une victoire 2 buts à 0 de Frankfurt à Brême avec le plus de 1,5 buts marqués à l'extérieur pour Frankfurt. Passons à la rencontre suivante et Dortmund 6ème qui reçoit Bielefeld 16ème. A domicile, Dortmund avait très bien commencé la saison mais malheureusement, ils ont eu un gros trou d'air où le licenciement de Favre a été acté. Ils sont sur 5 victoires et en 10 réceptions, ce qui est assez moyen. 22 buts marqués, donc quand même plus de 2 à domicile de moyenne. Mais bon, 14 buts encaissés. Côté Bielefeld, c'est une seule petite victoire sur 10 déplacements. C'est vraiment pas bon. Mais 6 défaites et 3 matchs nuls. 19 buts encaissés tout de même. 8 seulement marqués à l'extérieur. Ils tournent à moins d'un but de moyenne par match. Côté Dortmund, c'est un petit peu mieux actuellement. Toutes compétitions confondues. Ils sont sur 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils se sont imposés à Séville avec un doublé de Haaland. Et actuellement, Haaland est en feu. Il a marqué donc 4 buts sur les 2 derniers matchs. Il a mis 2 doublés. Côté Arminia Bielefeld, c'est sur les 5 derniers matchs. Une seule petite victoire, c'était lors de la 17ème journée. Et surtout, il reste sur 3 défaites et un petit match nul. Il faut savoir que le petit match nul était à Munich, mais dans des conditions assez dantesques. Sur ce match, je vois une victoire de Dortmund. 2 buts à 0 et je vois un but de Haaland. Poursuivons avec le Bayern de Munich 1er qui reçoit Cologne 14ème. Les Bavarois à domicile, c'est assez solide. 7 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont tout de même marqué 37 buts à domicile, donc quasiment 4 de moyenne. Et ils ont encaissé tout de même 15 buts concernant Cologne. A l'extérieur, c'est 4 victoires tout de même en 11 déplacements. Ce qui n'est pas si ridicule, mais seulement 9 buts marqués, moins d'un but par match. Par contre, sur les confrontations directes entre ces deux équipes depuis 6 matchs, il y a 6 victoires de Munich. Donc ça va être compliqué pour Cologne de s'imposer chez les Bavarois. Pour ce qui est de la tendance actuelle, les Bavarois soufflent le chaud et le froid. Ils sont capables de s'imposer 4 buts à 1 à la Lazio sans problème. Et de s'incliner à Francfort et également de se faire accrocher par Bielofil à domicile. C'est assez bizarre, mais ils sont malheureusement obligés de faire tourner. Car le Mondial des clubs et le championnat et la Ligue des champions fait souffrir un effectif tout de même assez dense. Concernant Cologne, ils avaient réussi une très bonne série avec 3 victoires et 1 nul en championnat. Et malheureusement, ils viennent de s'incliner 2 fois d'affilée sans marquer de but contre Stuttgart à domicile et contre Francfort. L'équipe en forme du moment. Mon pronostic sera donc une victoire 2 buts à 1 du Bayern de Munich. Une victoire assez serrée, car il risque encore de faire tourner son effectif. Et comme Cologne a été capable de s'imposer à Mönchengladbach lors de la 20e journée, je vois une victoire assez serrée. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Stuttgart 10e qui reçoit Schalke dernier et 18e. Stuttgart s'est imposé qu'une seule fois en 10 réceptions en domicile. Ce qui n'est vraiment pas extraordinaire. De son côté, Schalke ne s'est pas encore imposé à l'extérieur. Ce qui n'est vraiment pas bon du tout. D'où leur dernière place. Ils n'ont marqué que 7 petits buts, mais ont tout de même fait 4 matchs nuls. D'ailleurs, leurs 2 derniers déplacements en championnat se sont soldés par 2 matchs nuls à Brem et à l'Union Berlin. Côté Stuttgart, leurs 3 dernières réceptions ne se sont soldés par 2 matchs nuls et 1 victoire. Et ils viennent surtout de gagner à Cologne 1 but à 0 lors de la 22e journée. Je vois donc Stuttgart confirmer cette victoire à l'extérieur en s'imposant 2 buts à 0 contre Schalke 04. Et je vois donc Stuttgart marquer plus de 1,5 buts à domicile. Passons à Wolfsburg, 3e, qui reçoit le RTA Berlin, 15e. A domicile, Wolfsburg, c'est pas mal. 6 victoires, 4 nuls et 0 défaite. Donc, ils sont donc invaincus en 10 réceptions. Ils ont marqué 17 buts et n'ont encaissé que 8, moins d'un but par match. Du côté de RTA Berlin, ils ne se sont imposés que 2 fois à l'extérieur sur 11 déplacements. Assez moyen, mais par contre, ça marque quand même pas mal quant à eux. Ils se déplacent 15 buts marqués, 17 encaissés. Donc, sur 11 déplacements, c'est pas mal. Sur la tendance actuelle, Wolfsburg est une des équipes avec Francfort qui marque le plus de points depuis le début de l'année 2021. Sur les 6 derniers matchs en championnat, ils ont gagné 5 fois et ont fait un seul petit match nul. Et ils prennent très très peu de buts. La dernière fois où ils ont pris un but, c'était lors de la 16e journée, le 16 janvier contre Leipzig. Côté RTA Berlin, c'est assez moyen. Leur dernière victoire remonte au 2 janvier contre Schalke 04, le dernier de la classe, lors de la 14e journée. Depuis, ils ont enchaîné 2 petits matchs nuls et 6 défaites. Je vois donc une victoire de Wolfsburg, 2 buts à 0. Et je vois Wolfsburg gagner sans encaisser de buts. Passons à Leipzig second qui reçoit Mocengladbach 8e. Il n'y a pas longtemps, c'était un duel qui sentait les premières places. Mais malheureusement, Mocengladbach est rentré dans le rang. Ils sont sur 10 déplacements, 3 victoires, 5 nuls et 2 petites défaites. Par contre, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup à l'extérieur, mais qui a pris beaucoup de buts et qui en marque beaucoup. 18 buts marqués, 18 buts encaissés. Côté Leipzig, une seule petite défaite en 11 réceptions, 9 victoires, 1 nul, très 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 solide à domicile. 21 buts marqués, 2 de moyenne et seulement 7 petits buts encaissés, même pas un par match. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Leipzig s'est incliné contre Liverpool en Ligue des Champions. C'était un petit faux pas. Malheureusement, ce n'était pas chez eux, c'était sur terrain neutre. D'où cette défaite, je pense, est beaucoup d'erreurs, malheureusement, défensives. Par contre, en championnat, c'est beaucoup plus solide. Ils restent sur 4 victoires consécutives depuis leur défaite contre Mayence. Et ils se sont imposés lors des 3 dernières réceptions. Concernant Mönchengladbach, c'est beaucoup moins bien, malheureusement. Depuis leur victoire contre Dortmund, lors de la 18e journée, où ils étaient sur des très bons résultats, dont une victoire également contre le Bayern de Munich, lors de la 15e journée, ils sont actuellement sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Leurs 2 matchs nuls sont à l'extérieur et les 2 défaites à domicile. Ce qui est assez bizarre. Mais l'accumulation de matchs est sans doute la principale raison de ce déclin. Je vois donc une victoire 2 buts à 1 de Leipzig avec le plus de 2,5 buts sur le match. Le match suivant est l'Union Berlin 7e qui reçoit Offenheim 11e. A domicile, l'Union Berlin n'a quasiment pas perdu une seule petite défaite en 11 réceptions. 21 buts marqués quand même, 2 de moyenne par match. Offenheim, de son côté, s'est imposé 3 fois à l'extérieur en 11 déplacements et n'a perdu que 5 fois, donc la moitié des matchs. Ils ont tout de même pris 23 buts à l'extérieur. Sur la tendance actuelle, l'Union Berlin vient de s'imposer à Fribourg 1 but à 0 contre une équipe qui est toujours compliquée à jouer. Ils restaient sur 5 matchs sans victoire. C'était assez moyen car c'était une équipe qui avait tendance à réaliser des bonnes séries. Peut-être qu'ils sont en train de relever la tête. Du côté de Offenheim, c'est aussi un peu mieux car sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont allés faire 3 partout à Moldeux et ils jouent 2 mains en Ligue Europa. Ils viennent de s'imposer 4 buts à 0 contre Bremen. Ils avaient fait les matchs nus à Dortmund, 2 buts partout. Je vois donc sur ce match un 1 but partout et je vois les 2 équipes qui marquent. Passons à l'avant d'un des matchs. Mayence, 17ème, qui reçoit Augsbourg, 13ème. Mayence, c'est 2 petites victoires sur 11 réceptions. Tout de même, 7 défaites à domicile. C'est-à-dire quasiment 2 matchs sur 3, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Augsbourg, de son côté, c'est 3 victoires en déplacement sur 10 matchs. Donc c'est quand même 2 équipes qui ont du mal à gagner, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Par contre, sur la tendance actuelle, Mayence, ça commence à devenir sérieux. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires, dont une à Motschengladbach, un match nul à Leverkusen, 2 buts partout, où ils sont revenus du Diable Vauvert après avoir été menés 2 buts à 0. Et ils n'ont perdu qu'un seul petit match à Stuttgart. Et ils sont tout de même sur une série de 2 victoires consécutives à domicile. Par contre, du côté de Augsbourg, les 4 derniers matchs ont été assez compliqués. 3 défaites et un petit match nul. Mais les adversaires qui sont Dortmund, Wolfsburg, Leipzig et Leverkusen sont des adversaires quand même très compliqués qui sont quasiment tous engagés en Coupe d'Europe. Contre Mayence, ça risque d'être quand même beaucoup plus facile. Mais le problème est qu'ils restent sur 3 défaites consécutives en déplacement. Je vois donc le match nul entre ces deux équipes. 1 but partout. Et je vois également les deux équipes marquées. Finissons avec Leverkusen 5ème qui reçoit Fribourg 9ème. A domicile, Leverkusen, c'est que 5 victoires en 11 réceptions. Assez moyen. 23 buts marqués quand même. Une bonne attaque. Quasiment 2 buts et demi de moyenne à domicile. Et 15 buts encaissés. Ils prennent beaucoup de buts à domicile. Du côté de Fribourg, c'est 3 petites victoires à l'extérieur en 10 déplacements. Et c'est seulement 4 défaites. C'est une équipe quand même qui est très chiante à jouer à l'extérieur. C'est le cas de le dire. Sur la tendance actuelle, Leverkusen, après leur victoire 5 buts à 2 contre Stuttgart lors de la 20ème journée, ont pensé qu'ils étaient repartis. Mais malheureusement, 2 matchs nuls contre Mayence et Augsbourg et une défaite chez le Young Boys de Berne n'a fait qu'accentuer le mal-être de Leverkusen actuellement. Peut-être qu'ils se qualifieront demain en Ligue Europa, mais c'est loin, loin d'être sûr. Fribourg, de son côté, reste sur 2 matchs sans victoire où ils ont marqué 0 buts contre l'Union Berlin où ils sont inclinés 1 but à 0 à domicile et 0-0 à Werder de Brême. Cela risque d'être, une fois de plus, un match très compliqué pour le Bayer Leverkusen. Je pronostique le 0 à 0 entre une équipe fatiguée par son match sans doute en Ligue Europa et une équipe qui s'accroche au match nul et au point pris à l'extérieur. Et je vois donc le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. On se retrouve très prochainement pour d'autres championnats européens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Tchou les bambén ! Sous-titrage ST' 501